Jean-Marc Dreyfus, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans l'ancienne bibliothèque des archives diplomatiques du Quai d'Orsay. Dans quelques jours va apparaître le catalogue de Gohim. Vous êtes historien, vous avez participé à la rédaction de cet ouvrage. Pouvez-vous nous expliquer de quoi s'agit-il, quel est l'inventaire qui est fait dans cet ouvrage ? Il s'agit du catalogue manuscrit tenu jour après jour de façon minutieuse par les services de Hermann Göring, le numéro 2 du régime Nagy, qui donne la liste de toutes les œuvres d'art, de tous les objets artistiques qui rentrent dans les collections personnelles d'Hermann Göring. Pourquoi il ne ressort qu'aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que le document ne ressort qu'aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'il était connu des archivistes du Quai d'Orsay, des archives diplomatiques, depuis pas mal de temps. En gros, on a travaillé, moi-même en tant qu'historien, mes collègues historiens archivistes du Quai d'Orsay, on a essayé de reconstituer l'itinéraire de cet objet. Jour après jour, semaine après semaine, où était-il ? Et je dois dire qu'on n'a pas réussi à reconstituer l'itinéraire complet pour l'instant. Ce qu'on sait, c'est que ce catalogue a été évacué avec les œuvres d'art vers le sud de l'Allemagne, en février ou mars, peut-être avril 1945, dans des trains remplis d'œuvres d'art de la collection Göring, et le catalogue est arrivé à Berchtesgaden, c'est-à-dire la résidence du Führer. C'est là que les troupes américaines vont trouver ce dépôt d'œuvres d'art, il y en a beaucoup d'autres, de dépôts, et des tas de documents, et ils embarquent tout ça. Les Français ne l'ont pas. C'est-à-dire qu'on a vu dans les documents qu'on a regardés, on a vu en 1946, en 1947, on dit « nous avons un problème, on n'a pas le catalogue Göring, on sait qu'il existe, on n'a pas la liste complète, c'est compliqué. Alors les œuvres, elles viennent d'où, par où elles ont transité, etc. » Donc ils ne l'ont pas. Mais il y a ce catalogue qui se promène, qui est recopié, qui se promène par moitié, et puis à un moment, il va passer dans les archives allemandes, les Américains vont le donner au service allemand de la République fédérale, et à un moment, mais je ne sais pas, on ne sait pas lequel, Rose Valland, l'héroïne des restitutions, cette conservatrice, la première femme nommée conservateur de musée à plein titre en France, une femme tout à fait remarquable, « met la main dessus, comment elle le récupère, on ne sait pas, peut-être qu'elle le prend, souvent on sait des archives, ça se promène beaucoup. » Et ça se retrouve dans les archives de la récupération artistique, en gros. Mais ça, c'est des fonds compliqués, et alors si ça vous intéresse, je peux vous dire, il y a 1100 cartons, donc vous bloquez 10 ans de votre vie, tous les jours de la semaine, et vous allez lire chaque carton, les uns après les autres. Vous voyez, ce n'est pas si simple, comme vous avez des masses aussi considérables d'archives. Donc c'était là-dedans, et ces archives étaient dans un coin au ministère de la Culture français, et puis récupérées par le Quai d'Orsay, les archives diplomatiques, en 1991. Il était accessible, simplement il fallait savoir qu'il était là, il demandait... Il fallait savoir qu'il existait. Voilà, il était accessible, les gens allaient le voir, les gens qui faisaient des demandes de restitution de tableaux, avaient besoin de preuves, tout ça, il était accessible. Et puis, jusqu'à la décision des archives diplomatiques, pas du tout des historiens, pas du tout de moi, de publier, de dire, c'est un document suffisamment exceptionnel pour qu'on en fasse un ouvrage. Et pourquoi ce document est suffisamment exceptionnel ? Parce qu'il n'est pas seul. Il y a ce document complet, mais il y a des plaques, des plaques photographiques, donc de verre, qui sont allées avec la collection, et qui sont des plaques, des photographies des œuvres de la collection Göring, de presque toutes les œuvres. De presque toutes les œuvres. Et des plaques qui ont été faites par les services de Göring. Vous voyez, vous êtes un grand collectionneur, je ne sais pas, pour son assurance, pour ses assurances, vous avez photographié ses œuvres. Est-ce qu'on sait à quel moment il a commencé à inscrire objet par objet ? Alors, le catalogue, il commence dès 1936-1937, il commence timidement à collectionner, il avait un peu de quelques œuvres d'art qu'il avait héritées. Ça commence vers 1936-1937, et comme par hasard, c'est au moment, 1936-1937, où les familles juives allemandes qui avaient des collections sont obligées de les vendre. Vous devinez pourquoi ? La pression de l'antisémitisme d'État s'accentue, ces familles doivent partir, et pour partir, elles sont obligées de payer des taxes très fortes, elles ne peuvent pas partir si elles ne se sont pas acquittées de taxes allemandes confiscatoires sur leurs biens, et pour ça, elles sont obligées de vendre leurs œuvres d'art. Et ça s'accélère en 1938, au printemps 1938, parce qu'il y a un événement dans la marche, dans la conquête de l'Europe des nazis, qui est l'annexion de l'Autriche, l'Anschluss. Et il y a l'arrivée des troupes allemandes et d'Hitler, le lendemain, à Vienne, ovationnées par la population autrichienne, on l'oublie un peu, c'est un triomphe, et immédiatement, la spoliation de ces familles juives s'accélère. Ce qui se faisait petit à petit en forçant les gens à vendre aux enchères, en mettant des pressions, en Allemagne, tout d'un coup, il n'en est plus question. On prend tout. On va dans les familles, on va chez les familles de collectionneurs, et on prend tout, et on confisque, et on fait des listes, et on se retrouve, alors les nazis se retrouvent, donc les dirigeants nazis, Fischbach, etc., se retrouvent avec des masses, des masses, des milliers d'objets, de valeurs très, très diverses, ça peut être un petit tableau décoratif, ou ça peut être une toile de Klimt, de Viennois, avec des masses d'objets, et Göring arrive, il envoie ses hommes, on reparlera de ses hommes, pour choisir. Et alors là, tout d'un coup, on voit l'arrivée dans le catalogue, tiens, tout d'un coup, il y a des tas de choses qui rentrent à toute vitesse, ils n'ont pas coûté très cher, comme vous l'imaginez, à tel point, que Hitler va protester. Hitler va dire, alors moi aussi j'en veux, moi aussi j'ai ma collection d'avres d'art, c'est le fameux musée qu'il veut construire à Linz, qui n'est donc pas sa ville natale, mais la ville où il a grandi, dont il veut faire don au peuple allemand, qui devait être un musée aussi grand que le Louvre, etc., on a les plans. Hitler, il fait un ordre, écrit, on l'a, en disant, c'est moi le premier, c'est moi le premier pilleur. J'ai un droit de préemption par rapport à Géric, vous voyez, cette compétition entre ces deux hommes. Et on voit cette augmentation en 1938, et puis tout d'un coup, on voit également des entrées massives à l'été 40. Vous imaginez bien ce qui s'est passé, c'est la chute de l'Europe de l'Ouest, il a mis à disposition tout d'un coup de quelques très belles collections à Paris, à Bruxelles, à Anvers et à Amsterdam. Le document original, donc en allemand avec les gris bouillis, lisibles, etc., est en voie de digitalisation, c'est comme ça qu'on dit, et va être très prochainement accessible sur Internet, sur le site des archives diplomatiques. Donc on pourra voir le document original, en plus naturellement de la retranscription et de la traduction dans l'ouvrage. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada